Et bien salut à tous et à toutes, c'était TGC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MindMod, j'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part ça va super, alors quoi de neuf depuis la dernière fois ? Il s'est déjà passé plein de choses, je suis allé énormément miner. J'ai quasiment vidé totalement cette forge, vous voyez qu'il reste un bloc et quatre lingots de magnolines, j'ai tout transféré dans l'autre, quels que soient les blocs, j'irai vous montrer ça. Après j'ai fait mon alambic enfin, ça y est depuis le temps que je pouvais le faire, je l'ai enfin fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté ? Alors oui, j'ai pas mal miné et j'ai pu me faire un casque en émeraude qui me donne donc célérité 2, ce qui est plutôt pratique quand je vais miner. Donc c'est pour ça que là j'ai gardé le casque en émeraude, vous voyez que j'ai encore 10 émeraude et je dois en avoir plus. Parce que vous le voyez j'ai également fait deux autres sacs, donc la dernière fois on avait le fourre-tout, voilà le bleu. Et donc je me suis fait deux autres sacs pour tout simplement ranger un peu tout le reste, donc ça c'est un peu ce que j'ai miné, il y a beaucoup de stuns surtout. Là vous le voyez j'ai des tanks de fer chaud, puisque sur mon at-forge elle était quasiment, enfin elle était pleine, il y avait tellement de fer qu'il y avait je sais pas combien de blocs et de blocs de fer, je crois que j'avais 60 blocs de fer, un truc dans le genre. Donc j'ai vidé dans les tanks puisque ça prend moins de place à stocker, et 4 sauts de fer, de fer chaud ça prend moins de place que 4 blocs, donc c'est pour ça que j'ai un peu vidé et vous voyez que je me suis fait un sac pour les outils. Alors vous le voyez également j'ai pas mal farmé le cobalt, magnoline, etc. Je me suis fait un petit part-chest pour mettre les éléments comme ça. Alors, déjà première chose, je me suis aperçu que ma pioche n'est pas oufissime, parce que je l'ai fait entièrement en magnoline. Alors c'est une erreur de ma part, parce que je maîtrise assez mal Tinger Construct, même si j'ai quand même de bonnes connaissances. Tout simplement en fait chaque métal, alors pour ceux qui connaissent pas vraiment le mode, chaque métal a ses propriétés, et du coup il n'y a pas vraiment de métal qui est mieux que l'autre. Donc quand je disais que le magnoline c'était le meilleur métal ou quoi, c'est pas forcément vrai, ça dépend pour quoi faire. Par exemple, pour taper, enfin pour tout ce qui est dégâts, le meilleur métal ça reste le magnoline, et ça il n'y a pas de faute. Après niveau durabilité, c'est pas le magnoline, c'est plus l'hardite et le cobalt, mais surtout l'hardite. Et niveau minage, c'est l'hardite. Le cobalt c'est plus, alors je sais plus exactement, mais vous savez il y a des petites propriétés, voilà, coldblooded, insatiable, je sais pas d'autres exemples, voilà, magnétique, etc. Tout ça ce sont des propriétés qui donnent, voilà par exemple, si je regarde celui-là, voilà, foyer, alors bon, si je traduis, ça fait que je fais plus de dégâts, et que je fais plus de dégâts, mais que ça consomme plus de durabilité. Voilà, donc c'est tout simplement, tout simplement, pourquoi le magnoline n'est pas forcément la meilleure chose. Donc ma pioche n'est pas la meilleure, mon marteau non plus du coup, je vais la laisser telle qu'elle, enfin j'ai coulé enhardite, de quoi me faire une nouvelle pioche, mais je vais pas la faire pour l'instant. Peut-être je me la ferai, et à ce moment-là je la ferai en sigle touch pour pas trop consommer celle-là. Nous verrons bien, parce que ça m'embête un peu, parce que du coup si je la refais, il faudrait que je remette tous les modifiers que j'ai. Alors autant la redstone et le diamant je m'en fous, mais le lapis, bon, ça coûte un peu cher, on va pas se cacher. Également j'ai rajouté sur mon cleaver, vous voyez le nécrotique, donc c'était, voilà, avec les os noirs, donc ça permet de faire du lifestyle, du vol de vie, et donc de se régénier quand on tape les meubles, ce qui est plutôt cool. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça déjà, et on va commencer par faire les premiers outils. Alors, je vais couler plein de choses pour faire tout plein d'outils. Donc déjà, je veux une épée comme ça, bon, tout simplement. Alors également, oui, la différence entre cleaver, épée normale, rapière, etc., c'est les dégâts et la vitesse d'attaque. Donc, depuis la 1.9, vous savez qu'il y a une vitesse d'attaque, les cleavers sont extrêmement lents à recharger, et je pense que vous l'avez bien vu. Mais du coup, les épées, elles sont plus rapides à recharger, même si elles font moins de dégâts, et celle-là, ça va être mon épée de farm. Parce que, si vous vous souvenez, j'avais une épée Fire Aspect, donc je vais lui mettre Fire Aspect aussi sur celle-là. J'ai pris, alors, c'est pas forcément inutile vu que je vais faire une Fire Aspect, mais j'avais envie de me faire une petite poêle qui est en Pygairon. Donc, le Pygairon, comment ça se fait ? Ça se fait avec de l'émeraude, bon, c'est pas un problème, ça, du fer et du sang. Pour le sang, il suffit de faire fondre de la rotonde flèche, et c'est bon. Parce qu'on ne peut pas faire fondre directement les boules de sang coagulées, voilà. Item suivant, alors, là, on va refaire un cleaver. Alors, ça va me faire 3 armes, pourquoi ? Parce que celle-là, ça va être mon arme pour farmer les têtes. Donc, je lui mettrai B-Heading, et c'est mieux, enfin, si vous connaissez Tinker Construct, le cleaver a déjà 10% de chance de décapiter. Et on peut lui rajouter jusqu'à 30% de plus, qu'il monte jusqu'à 40%, et si on ajoute des modifiers supplémentaires, et je vais revenir sur les modifiers supplémentaires après, on peut monter au-dessus. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je me fais... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était le Matok. Alors, le Matok. Pourquoi faire un Matok ? Donc, me demanderez-vous, il est temps de cultiver. Voilà, déjà, ça me permet de débloquer le succès. C'est surtout, voilà, exactement, pour cultiver, ça permet de faire... de s'occuper des champs. Ensuite, on va se faire une petite pelle normale. Je n'en avais pas, donc je voulais en avoir une. Voilà. Ensuite, on va se faire une méga pelle. Voilà, pour changer celle que j'ai en métal. Tac. La méga pelle. Alors, c'est vrai que je ne les renommerai pas, je les renommerai peut-être plus tard. Et enfin, en dernier, on va se faire... Alors là, j'ai mélangé un peu Magnoline et Cobalt, parce que je n'avais pas suffisamment de Cobalt. Et puis, comme c'est une hache que je vais faire, je me suis dit que ça pouvait être cool également d'avoir des... des trucs du... Enfin, les propriétés du Magnoline qui font... qui augmentent les dégâts, si jamais je tape avec. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là, j'ai un peu toutes mes armes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur mettre des modifiers. Alors déjà, est-ce que j'ai... Alors voilà, j'ai déjà ce qu'il me faut pour le B-heading. Donc, peu importe. Et on va l'appeler... À la limite, ça aurait été plus logique que je l'appelle guillotine celle-là, vu que c'est celle qui peut dégâter. Bon, c'est pas grave. Ok. Et on a B-heading 3. Bon, je les renommerai plus tard. Euh... Celle-là, j'ai pas ce qu'il me faut. Pour l'instant, celle-là, on va rien leur mettre. Hop. Je l'ai rangé. On sait donc jamais, ça peut toujours servir. L'appel, on va lui mettre... Alors... Il est là. Mon Silky Joel. Sur l'appel. Voilà, pour voir s'il tèche. Ok, c'est plutôt cool. Le Matoc, on va rien lui mettre. On va ranger directement celle-là. Et on va passer à l'épée. Alors, l'épée, l'épée, l'épée. On va prendre le Lapis. On va prendre... Alors là, je vais garder la Redstone qui est là. Voilà, qui me sert pour le Jetpack, tout simplement. Le Lapis. Ah, et vous voyez, je suis allé pas mal farmer de Blakes Rod également. Donc, on va s'en prendre déjà ça. Pour faire le Fire Aspect, tout simplement. Donc, l'épée. Alors, c'est une épée extrêmement classe, je trouve. Alors, il m'en faut 25. Ok. Il va me manquer un, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il va me manquer un. Euh, on verra après. Donc, déjà, on va en mettre 25. Alors. Ensuite, on va lui mettre, euh, Fortune. Excusez-moi, j'ai une fenêtre qui pop en plein milieu comme ça. Ok. Alors, Fortune ou Looting, ça compte comme Looting sur les épées. Vous voyez, butin, hein. Euh... Est-ce que je vais... Ouais, ça va être... J'aurais pas assez pour mettre Looting 3, je la mettrais plus tard. Et on va surtout... Alors, là, je vais déstaker un petit peu de Redstone. On va surtout lui mettre de la Redstone. Voilà. Et normalement, bon, déjà, normalement, je devrais pouvoir rien rajouter de plus. Et vous voyez qu'elle est... Moi, je la trouve plutôt classe. Tout simplement. Et on va se servir de la table de craft pour... Tac ! Pour crafter de la Redstone. Euh... Est-ce que je mettrais pas un peu de... Ah, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de Redstone sur la pelle. Au moins un niveau. J'aurais pas assez... Ah, j'ai recrafté pour rien. C'est pas grave. Hop ! Un niveau. Et on va en mettre un petit niveau sur celui-là. Ok, parfait. Je vais recrafter ma Redstone. Scooby, c'est bon. Euh... J'en ai mis sur la pelle ? Non, j'en ai pas mis sur la pelle. Je le savais, j'ai oublié quelque part. Donc, je recommence. Hop. Voilà, parfait. Et du coup... Bon. On recraft la Redstone. Et on va ranger directement les blocs ici. Dans le bloc à outils. On va ranger... La Redstone en trop. Pour l'instant, j'y mets ça. Le lapis, je vais le ranger ailleurs. Et on va ranger, donc, le Magnolino. L'épée comme ça. L'épée comme ça, je vais limite la garder. Euh... Et ça, je devrais pas en avoir besoin pour l'instant. Voilà. On va reposer... Ça, c'est pour quand je veux réparer mes outils. Vous voyez qu'ils prennent assez cher. Ça fait déjà quelques fois que j'y a la part. Mais l'avantage, c'est que ça coûte pas d'XP. Avec Tinker Construct. Et donc ça, c'est plutôt cool. Le lapis, j'en ai plus besoin. Voilà. J'ai rangé, bien évidemment, tous mes outils. Comme un gros débilos. Hop, voilà. Oui, je vais garder ceux-là. C'est plutôt sympa. Oui, voilà. Je sais pas trop ce à quoi je réfléchis. Ok, c'est plutôt... C'est plutôt parfait. Voilà, et là, du coup, on a vraiment du vrai stuff. Bien cool, comme il faut. Voilà, ça arrache des têtes. Est-ce qu'il fait nuit ? Non, il fait pas nuit. Parfait. Ok, donc on va sortir. On va aller à la montagne. Alors, vous le voyez, voilà. Également, j'en ai parlé. Je suis pas en train d'exploration parce que je voulais trouver un village. Donc, on va y revenir après pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de me faire popper. Voilà. C'est juste qu'il a un peu de mal à charger. Voilà, ça tourne dessus. C'est un peu mieux. Les cochons, je vais pas les tuer ici. Parce que j'aimerais les garder, en fait, pour faire de l'élevage. Tout simplement. Puis, j'ai la flamme de passer dans l'inventaire et de switcher de l'arme. Hop, on va manger. On va déjà manger le dernier gelatinous slime. Alors, également, avant que je n'y arrive, je l'avais préparé sur ma table. Une petite nouveauté. Vous voyez quand même que j'ai pas mal miné. Quatre blocs de diams. Et je vais absolument tout consommer pour faire huit de rainbow dust. Alors, à quoi sert la rainbow dust ? Me demanderez-vous. Je l'avais déjà expliqué. Mais, ça me sert à... J'en étais sûr qu'il fallait qu'il ne soit pas abîmé. Je me suis dit, parce que la dernière fois, je suis parti avec mon jetpack dans le nether, ce qui est vachement plus pratique pour se déplacer dans le nether, et je l'ai abîmé. Voilà, tout simplement. Et du coup, maintenant, je ne peux plus l'améliorer. Je ne peux plus l'améliorer vu qu'il a pris des dégâts. Donc, c'est un peu problématique. Voilà, donc, ça pose, évidemment, un petit souci, c'est que je ne peux plus ré... Enfin, améliorer mon jetpack grâce à la dust. Donc, il faudra que je l'enrépare. Je vais le faire juste après. Vous le voyez également. Donc, j'ai 32 blocs de fer encore, malgré ce que j'ai vilé. 18 blocs d'or, 5 ingots de pig iron, et il me reste un peu de cobalt. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc, elle fonctionne toujours très bien. Alors, je n'ai rien laissé ? Non, je n'ai rien laissé. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner rapidement. Alors, est-ce que les diams, je les ai rangés ici ? Oui, je les ai rangés ici. On va prendre un diams. Tant pis, tant pis. On va se servir de l'enclume. Alors, il me faut... Où est mon jetpack ? Où est mon jetpack ? Ne me dites pas que je l'ai abandonné là-bas. Téléportation ! Bon, les amis, désolé. Voilà, j'ai fait une petite coupure pour relancer mon minecraft. Quelques petits soucis de lag. Voilà, ça devrait être résolu. Voilà, j'avais juste oublié mon jetpack sur la table de craft, bien évidemment, comme vous voulez. Donc, ce que je disais, nous allons procéder à la réparation. Ce coup de cuddle, c'est parfait. Et nous allons pouvoir procéder à l'amélioration ultime du jetpack. Le jetpack rainbow jetpack. Excusez-moi. Voilà. Donc, celui qui consomme le moins, le meilleur. Voilà. Parfait. On a la dernière amélioration du jetpack, ce qui est plutôt cool. Également, je l'enchanterai, mais quand j'aurai fait une vraie salle d'enchante, il faudrait que j'amasse beaucoup plus de cuir et de canne à sucre pour faire les bibliothèques. Voilà. Donc, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est mon village que j'ai trouvé. Voilà, un village tout simple. Je n'ai pas récolté les plantations, je vais les récolter. Donc, il y avait des petits biblios, il y avait des... Dans la forge, il y avait des trucs intéressants, il y avait des diamants. C'était plutôt sympa. Là, par contre, je vais me faire une joie de tester ma nouvelle épée. Voilà. Pour me faire masse bouffe. Techniquement, j'ai besoin de les frapper. Ouais, voilà. Une seule fois et après, ils décèdent tranquillement des flammes. Moi, je suis le destructeur. mourez, bande de moutons, donnez-moi votre bouffe. Moi. Voilà. Plutôt sympa. Pas forcément super mal, mais bon, ça suffit amplement pour farmer tout ce qui est item, comme ça. Merci, le téléphone qui fait une apparition sauvage dans l'épisode. J'espère que ça ne s'est pas trop entendu. Du coup, voilà, je vais récolter les plantations et je vais faire quelque chose au niveau de la montagne, une petite construction et on se retrouve juste après, histoire de vous montrer ce que j'ai construit. A tout de suite, les amis. Eh bien, re, les amis, ça y est, le bâtiment est construit. C'est enfin terminé. Il est juste derrière moi et... Voilà, donc je l'ai fait complètement encastrer dans le sol. Il s'agit tout simplement d'un reproducteur de villageois. Voilà, tout simple, tout ce qu'il y a de plus basique. Pourquoi un reproducteur de villageois ? Puisque, grâce à Tinker Construct, on peut faire des usines à emeroad. Donc, c'est plutôt sympa puisque l'emeroad permet, notamment avec Tinker Construct, d'améliorer, de faire beaucoup d'amélioration d'armes. Donc, j'ai besoin d'emeroad et puis c'est sympa. Pourquoi pas utiliser en déco aussi des blocs d'emeroad. Puis ça montre la richesse surtout. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais faire cette usine à emeroad. Il suffit donc juste d'amener des villageois adultes dans la forge de Tinker Construct alors qu'il va faire nuit. Dans la forge de Tinker Construct pour qu'il soit converti en emeroad. Alors, ça ne loot pas forcément des masses mais c'est mieux que rien. Est-ce que je peux dormir ? Voilà, parfait. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, voilà, comment ça marche ? Tout simplement, on descend ici. Donc là, il faudra juste que j'amène les villageois. Ici, on met un petit villageois il s'amuse avec les portes tranquillement. Il va croire qu'il est dans le village et du coup, ça va permettre la reproduction. Ici, on amène deux villageois dont un fermier qui va récolter, etc. et grâce à la boue et le pouvoir de l'amour, et bien, tout simplement, les villageois vont se reproduire, c'est magique. Et les bébés, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a du vert tout le tour, en fait, il n'y a que les bébés qui peuvent passer sur les côtés. Et comme il y a des trappes d'or, là, ils vont croire que c'est... comment dire ? qu'il y a un bloc et qu'ils peuvent y aller. Du coup, ils vont y aller tranquillement et... Ah, ils vont tomber dans l'eau et plouf ! Alors, où c'est que ça amène l'eau ? Si j'arrive à descendre mon échelle. Donc, voilà, tout simplement, ici, ils emprunteront l'eau. Ils arrivent ici. Ici, ils arrivent, donc, dans l'ascenseur à eau, ils sont bloqués. Tant qu'ils se... Puisque les bébés ne peuvent pas monter les ascenseurs à eau, il faut qu'ils soient adultes. Donc, tant qu'ils sont bébés, montés, 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 et ils vont pouvoir sortir. Donc, après, il faudra juste que je les guide jusqu'à la forge. Je ne fais pas le reste de l'usine maintenant, je le ferai plus tard, sûrement dans un prochain épisode. Oh ! Bonjour, monsieur le cochon. Bonjour. T'es un peu au milieu, par contre, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave. Une dernière chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. Paf, tac, tac, voilà, ce machin dans le ciel. C'est une île à slime, je n'avais pas fait. Attention, j'en avais une juste à côté de la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite récupérer notre jetpack et on va pouvoir le tester, du coup. Tester le dernier jetpack. Hop ! J'ai ma redstone, c'est parfait. Surtout pas oublier la redstone. Et on va gravir. Voilà, donc une île à slime, tout ce qu'il y a de plus classique. On va peut-être casser un ou deux arbres. Je ne sais jamais. Normalement, il y a des slimes qui peuvent popper aussi. Ouais, bon. Ah, c'est de l'anel, j'ai ok, d'accord, très bien. Pourquoi pas ? Je sais qu'on peut récupérer ça fait mal ça. Ah, bah parfait, j'ai des sauts. Par contre, je crois qu'il n'est pas possible de créer de sources infinies de ce machin. Mais, on peut, voilà, bon. Je mettrais ça dans un tank, tout simplement. On récupère peut-être ? Ça pourrait être sympa. Je sais qu'il... Oh, ça loue des slimes boules. Oh, c'est cool. Je sais qu'il y a moyen de faire pas mal de trucs avec le slime. Je sais plus. Non, c'est avec le purple, alors. C'est avec le purple. Ouais, voilà, c'est ça. On peut le faire fondre et on peut faire, voilà, du knight slime. Pourquoi pas ? Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est un nouveau de bel alliage. Il faut du fer. Bon, le fer, j'en ai, de la tirée de stone. Ce n'est pas le plus compliqué à obtenir. Bon, alors, on testera peut-être ça dans un prochain épisode. Ouais, après, ça, oui, d'accord. Bon, je pourrais récupérer en soi, mais bon, je suis un peu la flemme. Juste, je veux voir ce qu'il n'y a pas... Ouais, c'est ça que je veux. Voilà, parfait. J'ai une pousse d'arbre de slime, du coup, c'est plutôt sympa. Ça permettra de farmer. Oui, d'accord, mais c'est parce que j'ai gardé mon jetpack que je vole comme ça. Voilà, tout simplement. On va redescendre. De quel côté est ma base ? Ah, là-bas. Ok, on va redescendre tranquillement en évitant de se scratcher. Et d'ailleurs, vous voyez, normalement, la consommation de mon jetpack est bien inférieure à celle du précédent, déjà. Et voilà. Voilà, parfait. On a atterri. Je vais juste rééquiper mon stuff. On va ranger le jetpack quand on n'en a plus besoin. Je vais aller ranger mes coffres tranquillement et tout. Et puis, on va conclure l'épisode. Écoutez, les amis, il faudra juste que je ferme ici et que j'amène les villageois. Je ferai ça pour la prochaine fois. Là, je vais arrêter l'épisode là. Voilà, écoutez, je peux rentrer dans ma petite salle tranquillement. Et puis, écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de MindMod ou pour une autre série. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501